Bonjour et bienvenue, nous allons parler de Silent Hill 2 Remake. Nous allons faire ça en deux parties. La première partie va être assez basique et générale. On va parler de la qualité du remake. Est-ce qu'il est aussi bien que l'original ? Est-ce qu'il est mieux que l'original ? Tout simplement pour vous donner une idée si vous devez le prendre ou pas. Et la deuxième partie va être le rôle du remake. Est-ce vraiment un remake ou alors une continuité par rapport à l'original ? Il y a énormément de conversations qui se passent en ligne en ce moment. Et personnellement j'avais aussi moi ma propre hypothèse sur le remake. Et du coup je voulais partager tout ça. Donc ça, ça va être vraiment la section un peu spoiler. Parce qu'on va parler un peu des boss et tout ça. Même de la fin et différentes choses. Et on va comparer le remake avec l'original. Mais voilà, ça, ça va vraiment être pour les gros fans. Et surtout les gens qui ont déjà fini le remake. Donc en premier, comme j'ai dit, la qualité du remake. Alors pour moi personnellement Silent Hill 2 Remake fait partie des remakes qui sont mieux que l'original. Et vous pouvez techniquement laisser les originaux en fait de côté. Et jouer au remake pour avoir l'expérience complète et voire même plus. Donc il en fait partie avec Dead Space et Resident Evil 4 Remake. Pour moi ces deux jeux, Dead Space et Resident Evil 4 Remake, sont mieux que les originaux. Alors bien sûr c'est un point de vue et tout ça. Les gens vont dire, moi je préfère l'original et tout ça, etc. Mais si en fait on met les faits sur papier, en fait les faits concrets qu'on peut voir. C'est que ces jeux en fait apportent plus que l'original. Par exemple on va prendre Dead Space. Sur Dead Space Remake on en apprend beaucoup plus sur Isaac Clarke, sur ses parents par exemple. Parce qu'il y a un système en fait de quête secondaire qui n'existait pas dans le premier original. Et du coup on peut en apprendre énormément sur son histoire. Et surtout aussi sur Nicole et ce qui s'est passé entre lui et Nicole. Et Nicole et les parents en fait d'Isaac. Donc ça par exemple c'est une chose qu'on n'avait pas dans l'original. Et c'est vraiment très intéressant. Donc point de vue histoire, alors évidemment on ne va pas parler vraiment du gameplay ou des graphismes et tout. Parce qu'évidemment 10 ans plus tard c'est mieux. Donc ça on va complètement mettre ça de côté. Que ça soit pour Resident Evil, pour Silent Hill ou pour Dead Space. On parle vraiment en fait de l'apport en fait d'informations et d'histoires en plus en fait. Et Dead Space en fait a fait ça extrêmement bien. Et Dead Space aussi a deux fins maintenant. Non, l'original n'avait seulement eu qu'une seule fin. Et il y avait une sorte un peu de trou en fait béant entre le premier et le deuxième épisode. Alors que le remake avec cette deuxième fin qui est cachée. Je vous conseille d'essayer de la trouver ou même d'aller la regarder sur Youtube. Va plus ou moins expliquer en fait ce qui se passe pour le début en fait de Dead Space 2. Donc ça c'est vraiment bien. Ils ont, on va dire, bouché en fait le trou qu'il y avait. Le manque d'histoire qu'il y avait. Donc encore une fois c'est pour ça que pour moi Dead Space Remake est mieux que l'original. Et du coup nous avons exactement la même chose avec Resident Evil 4 Remake. Alors évidemment le gameplay change un peu. C'était beaucoup de QTE avant et tout ça. Donc chacun son opinion sur les QTE ou sur le gameplay en général. Mais si on regarde l'histoire en fait encore une fois Resident Evil 4 Remake rajoute énormément de petits morceaux en fait d'histoire entre lui et Ada. Ou alors le monde autour de lui. Et surtout même le DLC rajoute pas mal d'histoires par rapport à Wesker et Ada. Et ce qui se passe en fait sur l'île et l'histoire en général. Je vais pas vraiment tout vous expliquer. Mais voilà. A chaque fois en fait il y a toujours des rajouts par rapport à ces deux remakes. Et ça c'est vraiment très très intéressant. Surtout pour les fans en fait qui sont fans de la franchise en général. Et qui aiment bien écouter les histoires. Ou regarder les histoires. S'instruire en fait par rapport aux histoires qui se passent. Et ces deux jeux en fait font ça extrêmement bien. Donc pour moi ces remakes là en fait n'ont plus techniquement besoin des originaux. Vous n'avez vraiment plus besoin de jouer à l'original pour en fait avoir l'histoire complète et plus encore. Et maintenant pour en revenir en fait à Silent Hill 2 Remake. Je pense que Silent Hill 2 Remake en fait partie. C'est à dire que vous n'avez pas vraiment besoin en fait de l'original pour vraiment apprécier et comprendre en fait toutes les histoires qui se passent dans le remake tout simplement. Bien sûr on va aussi parler un peu du gameplay et du monde en général. Bien sûr il a été amélioré. Le gameplay est beaucoup plus action, beaucoup plus jeu moderne on va dire. Et bien sûr l'exploration aussi a été vraiment ouverte. La ville est beaucoup plus on va dire grande car il y a beaucoup de bâtiments à visiter, de nouveaux lieux aussi, de nouvelles choses. Donc en général le jeu remake, le remake est vraiment une amélioration de tous les côtés. Et surtout par rapport à l'histoire. Parce que dans Silent Hill en fait le plus important c'est pas trop trop le gameplay. Et ça a jamais vraiment été le gameplay, le point fort de Silent Hill en général. Même si le gameplay encore d'une fois du remake est très très bon et très jouissif j'ai envie de dire. Surtout quand on écrase les monstres à terre. Mais pour vous résumer les Silent Hill ont toujours eu des histoires en fait assez vagues. Elles sont décrites en fait assez vagues. Et surtout c'est que ce que font les personnages ou ce qu'ont fait les personnages dans le passé. C'est toujours laisser à interprétation pour vous par rapport à ce que vous pensez en fait des personnages. Beaucoup de personnages en fait ont des nuances. Ils ont fait des choses par exemple atroces. Mais après ce sont des héros ou des anti-héros. Peu importe comment vous les voyez. Mais ça va vraiment dépendre de ce que vous pensez vous. De ce que je pense moi. De votre expérience personnelle. Des fois des gens vont comprendre en fait les actes. Même des actes horribles que des personnes ont fait. Et des fois il y en a qu'ils vont tout simplement pas comprendre. Ou alors qu'ils vont juger en fait coupable cette personne. Alors que d'autres vont la défendre. Et c'est ça qui est vraiment très 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 intéressant dans Silent Hill. Mais encore une fois les originaux étaient de temps en temps en fait assez vagues. Voire trop vagues. Et beaucoup de personnes en fait passaient outre ces morceaux d'histoire en fait. Qui sont des pépites en fait. C'est pour ça qu'on joue à Silent Hill. C'est pour ce trauma en fait. Ce traumatisme qu'on adore écouter et regarder. Et avoir cette expérience avec. Et du coup c'est un peu bête. C'est un peu bête. C'est ça le problème. Pas tout le monde n'a le temps de regarder genre une vidéo de 3 heures sur le lore de Silent Hill par exemple. Donc du coup le remake fait ça beaucoup mieux. Par exemple on va prendre le personnage de Angela. Je vais pas bien sûr expliquer toute son histoire. Mais Angela en fait entre le combat avec Angela. Les cinématiques avec Angela. La façon dont elle parle et tout ça. Et ce qu'on découvre en fait sur elle. Est nettement mieux amené en fait sur le remake. Et vraiment beaucoup plus compréhensible. Tout le monde va comprendre ce qui s'est passé en fait dans le remake. Alors que l'original laissait un peu des zones d'ombre. Et des fois n'était pas assez on va dire explicite sur certains sujets. Donc ça c'est vraiment une très bonne chose. Le remake fait ça extrêmement bien. Et comme j'ai dit encore une fois. Vous rajoutez ça avec le monde qui est beaucoup plus ouvert. Beaucoup plus d'exploration. Beaucoup plus de cinématiques aussi. Plus de petites cinématiques qui vont vraiment vous mettre dans l'ambiance et dans le ton. Il est extrêmement beau. Et bien sûr le gameplay aussi bien amélioré. Donc voilà je peux dire pour être honnête de foncer en fait sur ce remake. C'est un très très bon achat. Et vous allez vraiment passer un très très bon moment. Mais gardez en tête l'original. Car maintenant en fait nous allons comparer les deux. Et vous allez voir en fait qu'il y a une chose qu'ils ont faite sur le remake en fait qui est extrêmement intéressante. Maintenant nous allons partir dans la section spoiler. Donc je vais partir du principe que vous avez fini l'original et le remake. Et vous avez sûrement fini les jeux plusieurs fois. Ou alors vous avez vu quelques différentes fins. Parce que les fins en fait la différence des fins va juger sur le futur en fait de James tout simplement. Et ça c'est intéressant par rapport aux hypothèses en fait qui se passent en ce moment entre le remake et l'original. Alors je vous ai dit que le remake en fait était mieux que l'original. Ce qui est vrai. Il est mieux en tout point de vue. Mais par contre ce qui est intéressant c'est que si vous avez eu l'expérience de l'original. Vous allez avoir beaucoup de clins d'oeil. Mais est-ce que c'est pas même plus que des clins d'oeil. Donc Bluebird Team a fait une chose extrêmement bonne. C'est à dire qu'ils ont pris les endroits par exemple où il se déroulait des choses dans l'original. Et ils les ont déplacés. C'est à dire que par exemple le premier endroit que vous allez découvrir c'est l'endroit où James à la base trouvait la radio, trouvait la planche et combattait son premier ennemi. Dans le remake ça se passe pas du tout à cet endroit. Mais cet endroit existe. Et vous pouvez le voir. A un moment vous avez une touche d'action en fait. Et vous allez voir en fait cet endroit là où James à la base combattait son premier ennemi. Mais dans le remake comme j'ai dit vous allez passer en fait outre cet endroit. Vous allez continuer un peu plus. Honnêtement le début est assez lent. Parce que la ville en fait est très très loin. Donc il faut vraiment se déplacer. Et vous allez en fait combattre votre premier ennemi beaucoup plus loin que par rapport en fait à l'original. Et ça c'est intéressant. Donc il y a énormément d'endroits. Il y en a peut-être une vingtaine ou une trentaine. Et tout le long vous allez voir donc ces lieux. Et vous allez vous dire ah tiens c'est là où j'ai fait par exemple ce puzzle là dans l'original. Ou alors c'est à ce moment là que j'ai combattu par exemple Pyramide Head. Le combat de Pyramide Head est complètement différent aussi la première fois. Mais le lieu où on le combat en fait dans l'original est là. Vous allez y passer en fait. Mais Pyramide Head ne sera pas là. Vous allez le combattre autre part. Il y a énormément de choses comme ça et c'est vraiment très très intéressant. Mais la question c'est est-ce vraiment tout simplement des clins d'oeil à l'original. Genre payer votre respect en fait à l'original. Ou alors est-ce vraiment le fait que le jeu soit peut-être pas un remake. Mais une continuité par rapport à l'original. Et ça c'est très intéressant. Surtout qu'on a des fins en fait qui peuvent être redondantes. Par exemple moi j'ai eu la fin Maria quand j'ai fini la première fois le remake. Et la fin Maria on le sait tous que techniquement James en fait est plus ou moins bloqué à refaire en fait les mêmes choses. C'est-à-dire que sa femme est morte d'une maladie et tout ça. Enfin bon il a aidé à mourir parce qu'elle était malade. Et Maria en fait il fuit en fait Silent Hill. Il arrive à s'échapper de Silent Hill avec Maria. Donc c'est une bonne chose. Mais elle tousse. Donc ça induit en fait qu'elle est aussi malade. Et que le cycle va se répéter. Donc il va encore subir exactement la même chose. Il va être avec une femme qui va être malade. Sûrement ça va très très mal se passer. Et il va potentiellement faire exactement la même chose. Et peut-être encore une fois se retrouver à Silent Hill. Donc il y a des fins en fait extrêmement intéressantes. Mais on sait très bien que voilà Silent Hill en fait est là pour punir techniquement les gens qui sont damnés. Et qui ont fait volontairement ou involontairement des choses qui sont tout simplement jugées en fait par la ville. Comme par exemple ce qu'a fait Jens. Même Angela aussi est jugée techniquement par ce qu'elle a fait. Même si pour elle, même si elle est une victime. On va être honnête. C'est complètement une victime. On peut complètement comprendre en fait ce qu'elle a fait. Mais elle est jugée par la ville et elle est torturée en fait par la ville encore une fois. Mais si on revient sur Jens. Il y a des choses extrêmement intéressantes par rapport au remake qui se produisent. Alors déjà comme j'ai dit. Il y a les lieux de l'ancien jeu. Et les nouveautés en fait du remake. Donc ça on pourrait dire que c'est peut-être une continuité. C'est un nouveau cycle en fait que Jens subit. Donc c'est pour ça que les choses en fait diffèrent. Mais elles sont plus ou moins les mêmes. Il y a aussi d'autres choses qui sont assez intéressantes. Même Pyramide Head. Pyramide Head la première fois qu'on le voit en fait. Donc on est dans le couloir et tout ça. Donc on le revoit pareil encore dans le remake. Mais par contre la cinématique d'après change légèrement. Dans le premier, dans l'original. La cinématique est un peu plus on va dire choquante. On voit que Pyramide Head s'amuse avec des mannequins. Bien sûr il s'amuse complètement avec des mannequins. Et après Jens bien sûr lui tire à travers la penderie là. Et il lui tire dessus. Pyramide Head il est effrayé ou quoi que ce soit. Enfin il réagit en fait extrêmement vite. Et après il disparaît et il part. Donc techniquement on a vaincu Pyramide Head. On lui a fait peur etc. Dans le remake la cinématique est légèrement différente. Alors pas mal de gens disent que c'est peut-être pour la censure et tout ça. Mais en fait je pense pas vraiment que c'est pour la censure. Alors on voit Pyramide Head s'amuser avec des mannequins. Mais techniquement il s'amuse pas vraiment. Il balance même un mannequin par terre comme s'il en avait rien à faire. Et ce qui est intéressant aussi c'est la façon dont on le techniquement entre parenthèses dans la cinématique le combat. C'est à dire que Jens va encore lui tirer dessus à travers la portière, la paroi. Mais Pyramide Head va rien faire pendant des grosses secondes. Des secondes bien lourdes et ça fait bien peur. Honnêtement j'aime beaucoup cette cinématique. Il va complètement regarder Jens droit dans les yeux s'il a jamais des yeux en dessous de son casque. Et il bouge pas. Et il bouge tout simplement pas. Jens droit dans les yeux en dessous de son casque. Ça donne un feeling en fait. Un sentiment un peu étrange. Comme quoi peut-être Pyramide Head serait fatigué de refaire les choses. Alors il y a beaucoup de gens qui disent des choses comme ça. Personnellement moi je pense que c'est possible que ça soit un cycle secondaire, un autre cycle en fait. Ou alors un centième cycle on sait pas. Et Pyramide Head en fait commence peut-être à fatiguer et changer un peu son humeur par rapport à ce qui se passe. Et c'est pour ça en fait que cette cinématique serait différente. Pyramide Head ne s'amuse plus vraiment avec les mannequins. Pyramide Head en a marre de regarder Jens. En a marre d'essayer de l'aider en fait à réaliser ce qu'il a fait. Donc Pyramide Head est juste en a marre. Et c'est pour ça que Pyramide Head ne réagit pas du tout des fois à des moments comme dans l'original. Et ça, cette histoire en fait, cette idée peut être complètement fausse. Mais elle est vachement intéressante en fait à réfléchir. Et honnêtement j'aime beaucoup en fait à penser en fait à des choses comme ça. Des petits détails en fait comme ça qui peuvent être très très intéressants par rapport au remake et contre l'original en fait. Donc on a parlé un peu des différences de cinématiques. Maintenant il y a aussi autre chose qui est assez différente. C'est la ville. La ville, alors bien sûr comme j'ai dit la ville était beaucoup plus ouverte. Donc vraiment très très bien pour l'exploration. Mais la ville a l'air des fois de s'énerver. Et de pousser Jens. Alors ça n'existait pas, je l'ai fait l'année dernière et je ne me rappelle vraiment pas du tout de moments comme ça. Je pense que ça n'existait pas. Où à des moments la ville en fait se fermait et vous poussez en fait vers la zone suivante. Genre par exemple vers l'hôpital ou vers les bâtiments au début. Là c'est pas un hôtel mais c'est juste une résidence. La ville en fait ne vous pousse pas vers la résidence. La ville ne vous pousse pas vers l'hôpital. Vous pouvez prendre votre temps, vous pouvez revenir en arrière et tout ça. Après une fois que vous êtes dedans, oui vous allez devoir avancer. Mais la ville en fait ne vous pousse jamais à ces endroits là. Alors que dans le remake, si. A des moments en fait quand vous allez finir de, on va dire du secondaire j'ai envie de dire entre parenthèses. C'est pas vraiment du secondaire mais voilà. Vous allez un peu avancer en fait dans les morceaux d'histoire. La ville va s'énerver. Il va y avoir une tempête et des monstres en fait vont être de tous les côtés. Et là vous ne pouvez pas rester dans la ville en fait. Tous les bâtiments vont être fermés. Les portes ne s'ouvrent plus du tout. Et la ville en fait va vous pousser vers la prochaine étape. C'est à dire donc la résidence ou alors l'hôpital. Et ces choses là en fait sont vraiment très très intéressantes. Parce que ça n'existait pas dans l'original. Et du coup ça donne un sentiment comme quoi la ville en fait en aurait aussi marre peut-être. De recréer en fait des cycles sans arrêt avec James. James qui refait exactement les mêmes erreurs. Qui n'apprend pas en fait peut-être. Et du coup la ville vous pousse complètement à passer aux étapes suivantes. Donc ça je trouve ça vraiment très très intéressant aussi cette idée. Qui est techniquement qui n'existe pas en fait dans l'original. Mais qui est dans le remake. Donc est-ce qu'ils l'ont fait pour tout simplement faire en sorte que ça soit plus un peu plus cinématographique. Un peu plus action. Un peu plus voilà tout simplement action j'ai envie de dire. Ou alors est-ce que c'est vraiment fait exprès. Pour vous signaler que peut-être que ça c'est un énième cycle de Silent Hill j'ai envie de dire. Et la ville en a un peu marre avec James. Et pour finir le personnage de James. Le personnage, le nouveau James en fait est différent de l'ancien. Et c'est ça qui est vraiment très très intéressant. L'ancien en fait. Donc on va pas parler de la version HD et tout ça. On va vraiment parler de l'original sur la PS2. L'ancien James était très perdu. Dans toutes les lignes qu'il disait. La façon dont il disait les choses et tout ça. La façon dont il réagissait aux gens. Et réagissait à ce qui se passait autour de lui. Il était très très perdu en fait. Le mec il était vraiment complètement dépassé par les événements. Mais le nouveau James est différent. Alors il a un côté aussi comme l'original. C'est à dire il est un peu perdu et tout ça. Et des fois il réagit un peu plus violemment en fait par rapport à l'original. Donc par exemple avec la scène où il y a Eddie. Il lui met un coup de poing tout simplement. Il lui met un coup de poing. Donc ça ça n'était pas dans l'original. Donc il y a plein de choses en fait comme ça. Même la façon dont il combat. Évidemment alors on peut dire que ça c'est la partie gameplay qui a été améliorée. Mais même dans les combats en fait il est beaucoup plus violent. Il y a beaucoup plus d'ennemis aussi en général dans le remake. Donc le combat en fait est un peu forcé sur vous. Vous avez du mal en fait à esquiver les ennemis. Vous êtes obligé plus ou moins de les tuer à chaque fois. De les combattre. Donc il y a en fait une différence entre l'ancien et le nouveau James. Le nouveau James va quand même réagir différemment sur pas mal de choses. Et des fois il va aussi être un peu plus ouvert en fait. Il va un peu plus réaliser ce qui se passe autour de lui. En disant qu'il y a des monstres et tout ça. Des choses comme ça. Il y a plein de petits détails en fait par rapport au nouveau James. Que j'aime énormément. Mais en général voilà. Il va se traduire par le fait qu'il est beaucoup plus action. Mais il est beaucoup plus violent en fait dans ses actes. Donc ça aussi c'est une touche. Une petite touche. Un petit détail très très intéressant. Pour dire que peut-être inconsciemment il sait que c'est un nouveau cycle. Et peut-être que voilà. Au bout d'un moment le fait d'avoir fait plusieurs cycles. D'être bloqué en fait dans la ville de Silent Hill. D'être damné. Et rester dans cette ville là. Les nervent en fait inconsciemment. Et c'est pour ça qu'il devient de plus en plus violent en fait dans ses actes. Donc voilà. Il y a plein 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 de petits détails comme ça. Qui sont extrêmement intéressants. Et ce qui est vraiment très très intéressant. C'est que tout ce que je viens de dire. Et tout ce que les gens pensent sur internet et tout ça. Ça peut être complètement faux. Mais ça fait pas de mal de penser que c'est complètement vrai. Car en fait ça rajoute énormément de mystères autour de la ville. Autour du jeu en général. Autour de l'histoire. Entre la relation entre l'original et le remake. Et c'est super super intéressant en fait. Et c'est pour ça que Silent Hill en général est vraiment très très intéressant par rapport à ça. C'est parce qu'il y a toujours des zones en fait où il n'y a rien. Et c'est à vous de combler et de vous demander. Est-ce que vraiment c'est justifié leurs actes ? Est-ce que ce sont des victimes ? Est-ce que ce sont des héros ? Est-ce qu'il faudrait être de leur côté ? Ou alors contre eux ? Est-ce qu'il faut les juger pour leurs actes ? Et voilà. C'est la magie en fait de Silent Hill j'ai envie de dire. Ça va être donc la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez en fait de cette théorie. Est-ce qu'elles tiennent la route ? Est-ce que vous avez votre propre théorie ? Pensez à aimer la vidéo. Ça aide énormément pour le référencement. Si jamais vous êtes curieux pour me voir découvrir Silent Hill 2 Remake. Ma première impression. La playlist bien sûr sera dans la description. Et pour ce qui est du reste du mois d'octobre. Nous allons faire prochainement Resident Evil Outbreak. Donc si jamais vous êtes intéressé pour revoir du bon vieux Resident Evil de la PS2. Je vous invite à regarder les directs. En tout cas tout sera dans la description. Encore une fois merci infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne nuit. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Et à la prochaine. Ciao, ciao.